Dans une vidéo devenue virale sur les réseaux sociaux, Kemi Seba, activiste panafricain qui lutte contre le neocolonialisme français en Afrique, a eu des mots durs pour qualifier le sommet de Montpellier, Afrique-France, de théâtre hanteux. Un spectacle qui n'honore pas la France et l'actuel locataire de l'Elysée, Macron. Il a aussi indiqué que certains Africains invités à ce sommet de la honte sont tout simplement des collabos, autrement dit des nègres de maison. Non, on se souviendra de la présence de Achille, Mémé et de Claudicia, un véritable imposteur qui joue un jeu dangereux. Je vais revenir d'abord sur le sommet Afrique-France, d'accord ? Très très important. Beaucoup de choses ont été dites, on va aller à l'essentiel. Beaucoup de choses ont été dites par bon nombre de frères, j'ai vu des gens qui se réjouissent parce que Macron les a écoutés, c'est-à-dire qu'on est au XXIe siècle, on en est encore là, c'est la tragédie dans son sens le plus grand. Beaucoup se disent, enfin, beaucoup se disent que la jeunesse africaine pense, et donc par conséquent, puisqu'ils ont dit ce que la jeunesse africaine pense, c'est bon, Macron nous a écoutés, il a dit qu'il va changer. Vous en êtes encore là au XXIe siècle. Il faut bien qu'on comprenne une chose. Le problème, ce n'est pas... Le problème, ce n'est pas... Désolé, on est dans un hôtel, forcément, il y a du bruit. Et on va à l'aéroport en quelques minutes. Le problème n'est pas le prolétariat français. On a bien dit, les Gilets jaunes eux-mêmes, ils se font matraques par le libéralisme français. Ce n'est pas le problème. Le problème, c'est l'oligarchie française. Et cette oligarchie française ne maintient sa place que parce qu'elle a placé son genou sur le cou du continent africain. Et jamais elle ne va changer. La méthodologie du néolibéralisme français, c'est de faire croire, c'est très important de le dire, qu'elle veut changer ses relations. C'est comme quelqu'un qui passe un homme pendant... Ou une femme qui passe un homme pendant 30 ans. Et quand elle voit que, ça y est, elle est au bord de la rupture, elle dit, c'est bon, je vais changer. Viens, discute, dis-moi tout ce que tu as sur le cœur. Mais maintenant, je vais changer. Et nous, on retourne dans le piège. Ça fait combien de temps que l'oligarchie française, que l'Elysée, nous la met à l'envers, en toute sincérité. L'élite française ne maintient son rang dans le monde que parce qu'elle a accès à nos ressources. Nous le savons. Macron sait pertinemment que dans la configuration politique, il faut qu'il puisse séduire désormais non plus les dirigeants qui sont discrédités, les dirigeants africains, mais la société civile. Parce qu'il a vu que c'est la société civile à travers nos actions et celles d'autres, d'accord, qui ont secoué le cocotier sur la question de la France-Afrique et qui font aujourd'hui que le sentiment anti-élite française n'a jamais été aussi grand sur le continent. Et donc, quand il appelle la jeunesse africaine, une partie qui a été soigneusement choisie d'ailleurs, avec la complicité de l'intellectuel traître, excusez-moi de le dire, mais c'est comme ça que je le ressens, et comme ça que beaucoup me pensent, Achille Bembé, qui était soi-disant le nouveau Frantz Fanon, Frantz Fanon des Maki pour Achille, mais pas Frantz Fanon des Maki d'Algérie, si vous voyez de quoi je parle. Et bien, en invitant une partie de la jeunesse africaine à participer à ce sommet, sa stratégie n'était pas d'attendre que cette jeunesse fasse de la talacro vis-à-vis de la France. Il n'est pas bête Macron, c'est quelqu'un de très intelligent. Il voulait simplement diviser l'opinion publique africaine, parce qu'il sait qu'avec le sentiment anti-élite française qu'il y a, il y en a qui ne veulent pas une refondation, une reformulation du rapport Afrique-France, il y en a qui veulent une rupture avec l'oligarchie française, c'est pas le polétariat français, on n'a rien contre eux, c'est nos frères de lutte. Vous comprenez ? Parce que certains essaient de vous présenter comme les anti-français, on connaît la chose. Et donc, en convoquant certains qui ont accepté de dialoguer avec Macron, même s'ils ont crié leur colère, à la fin de la discussion, qu'est-ce qui a été dit ? Je vous ai compris. Je vous ai compris, on va essayer de faire mieux, on repart sur des nouvelles bases. Et donc l'agenda du néolibéralisme français, qui est de maintenir son rapport avec l'Afrique, maintenir son rapport de domination, il est complètement rempli. Et ceux qui sont partis crier, oui, la France, ça pille le Mali, ça pille la Libye, comme si le gars qui vous parlait, il n'est pas au courant, puisque c'est lui qui a la manette. Vous voyez ? Eh bien, à la fin de la journée, il vous a entendu vous plaindre, mais au regard de l'histoire, vous aurez participé à un sommet, d'accord, qui veut la reformulation de la France-Afrique. La France-Afrique au XXIe siècle ne sera pas la France-Afrique des papas dictateurs avec l'oligarchie française. La France-Afrique au XXIe siècle sera, dans une dynamique néolibérale globalisée, un peu similaire à ce qui se fait avec Georges Choros, sera la comptance de l'oligarchie française avec les sociétés civiles africaines, qui seront coopérées, comme ça a été le cas avec Georges Choros et sa fondation Open Society. Et j'ai mal, mais on n'est pas en train de perdre. Macron, c'est un geste désespéré de sa part, et il a compté sur les Africains les plus naïfs. Vous vieux darons, vous pouvez faire moins de bruit ? Ah oui, oui, on aime tout le monde. Macron, en agissant de cette façon, il a voulu maintenir son processus de domination. Il a été très intelligent de la manière de faire, et il a compté sur la volonté de reconnaissance de bon nombre d'entre nous, qui disent qu'ils se battent, qu'ils se battent, qu'ils se battent, mais la seule chose qu'ils veulent, c'est être reconnus par les autorités françaises. Ça donne la nocée, ça donne envie de venir. Ceux qui ont participé là-bas, je vous aime quand même. On vous aime quand même. Mais vous vous êtes fait berner. Et comme toujours, vous allez mettre du temps à comprendre, et quand vous allez comprendre, la France, elle, aura réussi son narratif, qui est de dire qu'elle change ses relations. internationales avec le continent africain. Et aujourd'hui, c'est soi-disant du gagnant-gagnant. Mais croyez-moi bien que les multinationales, ça ne va pas changer. Croyez-moi bien que le pillage des matières de commerce, ça ne va pas changer. Croyez-moi bien que l'écho que lui veut être arrimé à l'euro, ayant un taux de change fixe, ça ne va pas changer, parce que ça bénéficie d'entreprises françaises. Vous avez simplement fait partie du décor, et vous n'avez aucun cas été des acteurs. Quand vous dites que oui, vous êtes jaloux, parce que nous, vous, vous n'avez pas participé, arrêtez de faire pitié, s'il vous plaît. Arrêtez de faire pitié. Et si nous, on voulait participer à un sommet de torchon comme ça, croyez-moi bien, ça fait longtemps qu'on l'aurait dit. Et avec l'oscience qu'on a, on aurait été audibles depuis longtemps, mais moi, je ne parle pas avec quelqu'un qui bat ma mère pendant tant d'années. Ma mère, c'est Mama Africa, qui viole ma mère, qui pille ma mère, qui dépouille ma mère, et qui ne doit son pouvoir qu'à la manière dont il a dépouillé la terre-mère. Retrouvez vos repères, parce que vous êtes complètement perdus. Et c'est ça le drame d'aujourd'hui. Nous finirons pas. Sous-titrage Société Radio-Canada